inscrit, et Paul Molac est celui-ci. Oui, monsieur le Président, je vais commencer par une petite information, puisqu'il se trouve que la première communauté de communes de l'histoire s'est faite sur ma circonscription, avec quatre communes qui se sont regroupées, et qui sont, alors, avec celui qui était à l'origine de ce regroupement, qui est toujours président de la communauté de communes, sauf qu'ils ne sont plus quatre aujourd'hui, ils sont quinze, et ils sont à l'image, enfin, ils ont pris tout le canton, et même un peu plus, puisque la carte cantonale est redécoupée par les EPCI. Alors, c'est une réussite qui est assez intéressante, puisque, finalement, beaucoup de choses qui étaient réglées par les mairies et par les communes sont maintenant réglées par les EPCI, et, finalement, je dirais qu'on a un peu vidé de son sens la commune, puisqu'elle ne règle quasiment plus grand-chose. Certains maires me disent qu'ils ont juste à régler, encore, ce qui concerne les écoles, quand ça n'a pas été pris par les EPCI. Donc, les communes ne gèrent plus grand-chose. Alors, on a quand même un problème, après, c'est le déficit démocratique, c'est-à-dire que les personnes, les habitants de la commune, ne savent pas qui est leur représentant à l'intercommunalité, ne savent pas ce que fait réellement l'intercommunalité, et là, on a un déficit démocratique. Et, du coup, ils restent attachés de façon atavique, si je puis dire, à la commune. D'où, j'allais dire, un premier pas qui consiste, effectivement, à ce que, dans les élections municipales, ceux qui seront délégués à la communauté de communes soient fléchés directement pour qu'au moins on puisse les identifier. On aurait pu imaginer d'autres systèmes qui auraient consisté à ce qu'une partie des délégués intercommunaux soient des délégués des communes et qu'une autre partie soit élue directement au suffrage universel. Ça aurait peut-être été une idée pas... Non, c'est pas le sujet, là, d'accord, mais quand même, c'est quelque chose qu'on voit. Alors, sur l'augmentation de 25%, me semble une bonne chose parce qu'elle va permettre, effectivement, de représenter les petites communes qui n'ont qu'une peur, aujourd'hui, ne plus se retrouver dans les exécutifs des EPCI. Donc, c'est une bonne chose. Je pense que ce sera bien accueilli. Et c'est pour ça que je voterai pour cette proposition. Voilà, pas d'inflation des indemnités, c'est une bonne chose également. Voilà. Merci beaucoup.